Salut à tous, du coup, là, c'est Fallout 4, le jeu qui m'a tout juste de sortir aujourd'hui le 10 novembre et là-bas, je fais une petite vidéo de présentation, enfin, où je débute une aventure dessus, puis je la débute, je découvre le jeu en tant que vous. Enfin, ça dépend si vous l'avez vu, enfin, bref, vous allez voir. Ah, les vidéos spéciales, je vous mettrai un petit lien, il y a une chaîne YouTube où on retrouve ces petites vidéos-là, je les ai regardées. Je vous invite à aller regarder, elles sont marrant si ça vous intéresse. Alors, appuyez sur la touche pour démarrer. Alors, je vous mettrai la config de mon PC, mais normalement, je suis en Ultra. Alors, je tourne sur un écran 1920. C'est censé être du 180 débit. Je verrai qu'est-ce que ça donne sur la suite. Alors, bon, sinon, on va commencer, je pense, là. Alors, options, je vous regarde bien, je vais faire un tour dans les options. Comment, 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 déjà, hop, avancer, reculer, déplacement latéral gauche, latéral droit, attaquer. Ça, on va laisser, normalement, il n'y a pas de problème, par rapport. Alors, active... Ah oui, si, peut-être la touche A. Non, la touche A. La touche E, c'est quoi ? Active UGO, quoi. La touche B Dare, C'est terminale. Même Ce n'est pas minальной. Alors, si jamais y'a besoin de... Par défaut, on va faire un peu de peurs au dessus. Affichage. Reticulus. Soutil tragédial. Oui, si je veux. Soutil tragédial numéro 8. J'ajoute le parc en flottant. Opacité. Qu'est-ce que c'est ? On va voir. Ah oui, mais on... Over, c'est bon. Ouais, non, mais c'est comme ça. C'était juste pour voir, je regarde. Ok, ouais. C'était par défaut. On met tout par défaut. Entrée, voilà. Ah oui, non. Hop, sous-titrage. La fusion. Marqueur Photon. Je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est avec. Fondue. Visibilité des personnes. Alors... Ah. Commande. Ouais, c'est bon. Des options. Jouabilité. Difficulté. Très difficile. Servi. Très facile. Facile. Envoyer ça en normal. Sensibilité de la caméra. Ouais, non. On verra ça, vu que la souris. Vibrations. Bon. De toute façon, je n'ai pas de manette. Je me garde au repos. Ok, ok. Je me garde dedans. Ok, ok. Bon, bah... C'est parti, je vais dire. Alors, nouvelle... Commencer une nouvelle partie. Oui. On va commencer une nouvelle partie. Du coup, ça charge. là. C'est un petit peu long, quand même. Ah, voilà. Ça arrive enfin. On aura le droit à la petite scène d'introduction, je pense. Ouais, c'est ça. La guerre. La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière arrière-grand-père, qui servait dans l'armée, se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé, lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale, en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21ème siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse a entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier tombait en ruines. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi, pour ma femme, pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre... La guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Alors là, apparemment, on peut choisir... À mon tour, mon grand. Ah d'accord. En fait, quand je veux changer de sexe, du coup, c'est inverse. Fais-moi un peu de place. C'est marrant. C'est bien pensé, ça. Du coup, je vais personnaliser le visage. Bon. Bon, j'ai une petite idée. Je... Je vais personnaliser le visage et puis... Parce que ça risque de prendre du temps, je pense. Je suis assez maniaque sur ça et puis je ne vais pas m'attarder dessus sur la vidéo. Bon, je vais faire une petite coupure et je rejoindrai. Je raccorderai ça après. Eh bien, eh bien, on se retrouve. Donc, voici le visage que j'ai pu faire pour l'homme. La femme... Du coup, je ne sais pas si, en fait, c'est les parents de... De mon personnage ou pas. Bon, en tout cas, je vais confirmer. Eh bien, j'ai pas envie de me prendre la tête avec la femme. En tout cas, bon, j'ai l'air de le contrôler. C'est bien pas mal. Ouh. On peut admirer les petites fesses. Alors, elle s'appelle Nora. Et... Je voulais voir si on pouvait regarder dans le mouloir. Mon coeur. Tu peux aller voir si le petit déjeuner est prêt ? Ouais. Eh bien, on va aller voir le petit déjeuner s'il est prêt. Alors... Brosse à dents. Les toilettes. Une femme ciseaux. Le journal. Pour la lecture. La douche. Ah bah, c'est pas très propre, tout ça. Alors, je suppose que nous sommes dans un abri. Donc... Ah bah non, même pas. On est à l'extérieur. Bonjour, monsieur. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius. Comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui, il vient d'être livré. Où est donc le journal ? Il est là. Bon, je vais faire un petit tour de la maison vite fait. Ouvrir la porte. Activez les bis. Purée minute. Biscuit Fancy Lads. Macaroni Blamko. Date d'expiration. Jamais. D'accord. Alors, nous avons une bouteille de casse. Et là, c'est la boîte de monsieur Hans Clay. On va laisser Cotsworth s'occuper de ça. J'étais pas trop pour au début, mais Cotsworth est très gentil avec Sean. pour la saison qui se maintiendront sur l'ensemble de la région. Est-ce qu'on peut sortir ? Mon cœur ? T'as le trac ? Arrête. Tout le monde va adorer ton discours. Un discours. La semaine prochaine, les températures devraient aller jusqu'à 11 jours. La télé, voyons voir. Il semble par ailleurs que nos troupes stationnées à l'étranger connaissent également une météo assez inhabituelle. Les nuits sont fraîches sur l'île de Mambachao. Ce qui est étonnant pour l'Asie du Sud-Est. Enfin, rien qui puisse perturber le moral d'acier du cinquième d'infanterie. Nos L-Katz mécaniques n'ont d'ailleurs aucun mal à repousser ces froussards. Tu peux aller ouvrir ? C'est sans doute ce représentant. Il passe tous les jours. Ah bon, allons-y. Alors la porte, c'est ici. On voit le monsieur. Donc que veut-il ? Société Voltec. Voltec. Il s'écoute. Ça ne m'intéresse pas. Bonjour. D'accord. Bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Croyez-moi. Je vous écoute. Ah ouais, c'est bon qu'il faut. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupés. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... Un bien précieux. Oui, oui, oui. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Et il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes. En cas d'imprévus comme... Destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri ? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison. Pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. Un avenir meilleur sous terre. C'est bien plus que notre mission. C'est notre passion. D'accord. Sarkastis. Non. D'accord. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Ah. C'est là où je dois attribuer mes points. Alors, je vais déjà regarder un petit peu. Et j'ai pensé de mettre 3 en force. Ah oui. En perception, je vais penser de mettre 6. Intelligence, 6. Non, 6. De la chance, de l'agilité, de l'endurance, du charisme. Et je ne sais plus trop. Donc, j'ai décidé de mettre ça. Vous devez donner un nom à votre personnage avant de continuer. Ok. Alors, on va l'appeler tout simplement Jim. Voilà. Alors, un peu de force pour pouvoir porter les objets. Et puis, le niveau 3 permet de fabriquer... Enfin, le niveau 3 et 4 permet d'avoir un niveau pour fabriquer une armure et des armes, je crois. Voilà. La perception... Enfin, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est le bout que je vais faire. Voilà. Voilà. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Ah oui. Merci encore. Merci. C'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? Tiens, il serait peut-être temps d'aller voir Sean. J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa, que vous semblez si bien maîtrisé. Héhé, c'est parti. Tu as entendu quoi de soi ? Allez, allez. Je vois le petit show. On va jouer avec. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. C'est parti. La carte. Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le tourneur doit se maintenir. Ouais, pas de problème. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Madame ? Monsieur ? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qu'il se passe, Codsworth ? Bon, allons voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous faites par terre, Monsieur l'ours ? On ne peut pas le ramasser. Tu es spécial. Je me demande à quoi Sean ressemblera plus tard. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Oui, on va aller le voir une autre fois. Je vais juste faire le tour d'ici. On referme. Eh, Trésor ? On devrait aller voir Codsworth. Et un jour, il va apprendre à conduire. Eh, on va se poser ! Bon, allez, on va aller voir le petit robot, là. C'est si nouveau, le petit robot. Ah, mais là, c'est la chambre. Il y a du monde à l'extérieur. Beaucoup de monde. Ah, il y a un véhicule, là-bas. Il faut vraiment faire développer ses photos de vacances. Ouais. Avoir le robot. Et maintenant, Attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous, nous essayons d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il a dit ? 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 Non. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui. Des explosions nucléaires sont confirmées à... À New York et en Pennsylvania. Et voilà, il fallait que ça arrive. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite ! Allons-y. Allez. On voit à l'abri. On voit à l'abri. Si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri sans. L'abri est par ici. Allez ! Oh, c'est parce que c'est une voiture. Il faut aller où ? On peut aller se balader à Lyon ? Pour nous voir. On peut aller chez les gens. Monsieur ! Monsieur ! La vie est de votre côté ! Ouah ! Mais bon... Ouah ! Ah bah d'accord. Non, en fait, non, non, non. Il faut aller à l'abri. Ahah ! Je suis déjà mort en entrée du jeu. Même pas atteindre le niveau 2. Ok, j'ai compris. On rush jusqu'à l'abri. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri sans. Par ici. Allez ! Allons jusqu'à la côte. Ça ne fait pas que loin. C'est pas le cas. Ne pleure pas. Tout va bien. Je suis là. Allez ! Suis-moi. Laisse les valises. On n'a pas le temps. Aide-moi à tout faire rentrer. Bon sang. Je ne peux pas perdre ça. C'est tout ce qui me reste. Continue. Par ici. Allez, go, go, go. Tu viens. Mettez-vous ma puce. Enregistrez-vous à la porte. La porte de l'abri est par là, monsieur. L'abri est par ici. C'est absurde. Allez ! Si vous n'êtes pas sur la liste. Vous ne rentrez pas. Si je rentre. Vous ne m'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. C'est toi voisin, moi j'ai peur. Lucas ! J'irai porté plainte ! Vous n'êtes pas inscrit avancé ! Sinon, rentrez chez vous ! Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Est-ce qu'on doit inscrire ou non ? Pas m'adulte. Pas m'adulte. C'est bon, allez-y. Bonne chance, madame. Dieu nous. Allez, à l'abri ! Qu'est-ce qu'il va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière ? Allez, dépêchez-vous ! C'est quoi ça ? Pas ici ! Il y a quoi dans ce petit truc-là ? J'ai l'autre fouillé, non ? Bon, peut-être que l'instruction s'est explosé encore. Mais j'aime bien fouiller. C'est une mitraille, ça ? Bon, apparemment, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Montez sur la plate-forme ! Mettez-vous au milieu ! J'ai quand même envie... Oh, c'est bon. Excusez-moi. Il faut descendre dans l'abri ! Montez sur la plate-forme ! Monsieur, il faut que je fasse partir l'ascenseur ! Sortez de la salle de comment ? Ça fait quoi si j'appuie sur le bouton ? Non, je ne peux pas. Pardon. Bon, on n'a pas le choix. On va y aller. Hop, c'est parti ! Ok, c'est bon, on descend. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Et du coup, on n'a pas de valide. Je t'aime aussi. Oh non ! Wouah ! Vite ! Vite ! Descendez tout de suite ! Accroche-toi ! On ne peut pas aller plus vite ! On ne peut pas aller plus vite ! On ne peut pas aller plus vite ! Sauf qu'on n'a pas d'abri. Excusez-moi. Oh là, on est radiqués, là. Norishuma. On a réussi. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans la Brissante. Un avenir meilleur, sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Prêt ? Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti un minute plus tard, on serait tous. Vous êtes en sécurité, maintenant. Montez tous l'escalier. Montez l'escalier. Faites la queue, s'il vous plaît. Hey ! Entrez. Montez l'escalier, là. Oui, c'est ça. Montez l'escalier. Montez l'escalier. Montez l'escalier. Allo, ma petite Nora. Avancez, s'il vous plaît. Ça va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Et franchissez la porte. VOLTECH est à votre service. Ah, mais il y a du monde ! Vous avez avancé en or. Homme. Le dos est pas bien. Excusez-moi. Bam avec enfant. Bonjour. Une fois que l'abri sera verrouillé, on aura tout le temps de faire connaissance. Les niveaux... D'accord. Homme. Bien. Excusez-moi. Ah. Oh, bon sang. Oh, que c'est cool. Ça va passer. Il vous faut une combinaison fraxer au reste de la commune. Prenez une combinaison, puis suivez le couloir. Bon, les graphiques, ils sont pas tip-top, quand même. Ils vont penser à un truc plus joli, mais... Au final, c'est un vieux jeu, quoi. Avancez jusqu'à la table. Monsieur ? On ferait quelques analyses de routine. Pardon ? Circulez ! Toi, t'as besoin de manger beaucoup, j'ai l'impression. Bon, allez, on va prendre la petite... Merci. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Ah. Faut suivre le monsieur. C'est notre nouvelle maison. Ah, ici, s'il vous plaît. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Maintenant, suivez le couloir. On a tout perdu. Notre maison. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Oh non, chérie. Tu crois qu'ils sont arrivés à temps ? Combien de temps est-ce que tu as resté ici ? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. D'accord. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Ouais, coche-les. Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. T'as une sale tête, toi, tu sais. Ou toi, tu fais peur. Eh. Eh. On a eu de la chance. Pas comme tout le monde. Eh. Ah, c'était moins une, hein. Dire que j'étais contre la construction de cet abri dans le quartier. Ah bah maintenant, t'es contente. Il faut rentrer dedans ? Chut. Boula. Ça va aller. Papa est là, tu vois ? On va se plier à leur exigence. Ah d'accord, il a déjà mis la combinaison comme ça. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Pension vitale de l'occupant normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1, Allez, fais doudou. Allez, fais doudou. Alors, ils se réveillent. Après 10 ans. C'est parti. Mystérieuse personne. Au point. Mystérieuse personne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Relâchez. Ne vous inquiétez pas. Viens. 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 Je m'occupe de lui. Lâchez-le. Je ne le répéterai pas. Hé ! Tu fais quoi avec ma femme, là ? Je ne vous donnerai pas, Charles ! Oh ! Mais ils ont fait quoi ? Oh les méchants ! Les méchants ! C'est vache ça qu'ils ont fait ! Les méchants, ils arrivent comme ça, et puis ils puissent la femme. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Allé. C'est parti. La station cryogénique. Ils doivent d'évacuer immédiatement. ça va pas mentir hors du temps du coup bah comme c'est une première vidéo j'ai coupé là et il y aura une deuxième vidéo qui suit juste là à tout de suite